Comme pour les autres objets, vous pouvez ajouter de la vidéo dans vos pages en utilisant la fonction de glisser-déposer de Lectorat. Vous pouvez aussi importer une vidéo en utilisant l'icône Ajouter Clip ou bien en sélectionnant la fonction Clip à partir de Ajouter Objet. Il y a beaucoup de similarités entre les propriétés associées à la vidéo et celles associées au son. Vous pouvez préciser les options d'affichage, la diffusion de la vidéo en continu ou pas lors de l'affichage de la page par l'utilisateur. Vous avez la possibilité de diffuser les vidéos depuis des plateformes externes, qu'il s'agisse de Real Networks, Windows Media Service, YouTube ou d'un autre serveur Flash. Si votre vidéo existe sur un serveur, vous pouvez facilement la diffuser depuis cet endroit. Sélectionnez le type de vidéo, puis copiez l'URL du site sur lequel la vidéo est enregistrée. Attention, pour que cette fonction soit opérationnelle, il faut obligatoirement que l'utilisateur soit connecté à Internet. Comme pour le son, vous avez la possibilité de compresser les fichiers vidéo au format FLV. Utilisez le clic bouton droit sur votre vidéo et sélectionnez Convertir en Flash. Cette option est seulement disponible si la vidéo n'est pas un fichier FLV. Le format FLV nécessite seulement la présence du plugin Flash qui est installé sur la plupart des ordinateurs. De plus, dans le cas de fichiers de grande taille, ce format permet de lancer le visionnage du fichier alors qu'il est toujours en cours de chargement. Ceci permet de supprimer les temps d'attente liés au chargement du fichier avant de pouvoir regarder la vidéo. L'Ectorat permet de visionner les fichiers FLV en mode plein écran. Vous pouvez aussi leur appliquer un habillage pour qu'il s'adapte au contenu de votre titre. Pour accéder aux propriétés de la vidéo, utilisez le double clic dans l'organisateur du titre ou bien le clic bouton droit. Si vous avez préalablement choisi le mode contrôleur de clip pour l'affichage des vidéos, vous pouvez cliquer sur « Habillage » et choisir l'habillage que vous souhaitez dans la liste proposée. L'Ectorat vous permet aussi d'insérer du sous-titrage à vos vidéos. Vous pouvez importer des fichiers contenant les sous-titres au format XML pour insérer du sous-titrage. L'Ectorat affichera alors les sous-titres dans la vidéo. Pour les informations complémentaires concernant la gestion de la vidéo, vous pouvez vous reporter sur l'aide en ligne de Lectorat, chapitre « Travailler avec du contenu vidéo » accessible depuis la fenêtre « Propriétés » bouton « Aide ». « Propriétés » bouton « Aide » ou « Aide » Tchaikat.